C'est étonnant, non ? Alors voilà, c'est une émission de radio, ça s'appelle Les chroniques de la haine ordinaire, c'est très méchant. Oubliant toute réserve, y compris sa réserve d'humour qui devrait normalement le mettre à l'abri des besoins de son impresario, voilà-t-il pas que le plus petit de nos imitateurs, qui est aussi le plus grand, se commet soudain à exiger frénétiquement de figurer dans une émission de télévision où l'on a nullement et visiblement pas envie de l'inviter. Je rappelle les fêtes à l'intention des moins futiles de mes auditeurs, que les potins indiffèrent et que leur agot l'as. Le plus époustouflamment le plus époustouflamment, bien qu'il soit valant, je sais pas où vous cherchez des adverbes pareils. Le plus époustouflamment doué des lurons s'est récemment pris de bec chez Lippe avec la journaliste Anne Sinclair qui fait rien, qui a pas vouloir le recevoir dans son magazine 7 sur 7. Cette attitude de quémandeur, fort étrange venant d'un garçon à juste titre orgueilleux de son image publique, m'amène à trois réflexions que j'appellerai respectivement la première, la deuxième et la troisième, eu égard à un certain respect de la hiérarchie qui me vient d'un grand-oncle agricole qui mettait toujours la charrue après les bœufs, dans le souci bien compréhensible d'aller de l'avant à travers les champs vert tendres ou le mulot mutin des culottes, hop là, la mulotte au guet. Première réflexion. Quand j'étais petit, j'avais une vieille tante avec des poils aux pattes et de la moustache façon gratte-cul sous le groin violet qui lui tenait le lieu de nez, une espèce de folcoche de soupante qui sentait moins le chat que le pipi du sien et qui ne m'aimait pas. Seigneur, comment peut-on ? Je suis si charmant. Aussi me débattai-je âprement chaque fois que ma mère me traînait vers la salle Saint-Cloud pour y aller tirer les rois chez cette gorgone plate dont j'abordais l'épiphané les jours des pipanés. Fanny, Fanny, Fanny. Loin de moi l'idée de comparer cette parente inopportune à la très belle et très troublante Anne Sinclair aux adorables pieds de laquelle je dépose ici conjointement mon plus beau camélia et l'inaltérable désespoir où me recroqueville la pensée qu'elle ne sera jamais mienne qu'au creux des nuits fantasmatiques d'orgies parallèles où mon émoi s'égare. Mais enfin, Dieu m'emporte, mais pas tout de suite, j'ai pas fini mon quatre heures. N'est-il pas étrange qu'un garçon infiniment célèbre et célébré en son pays fasse soudain des petits pieds et des petites mains pour être invité à tout prix chez quelqu'un qu'il n'aime pas, qui ne l'aime pas, non plus, et qui n'a manifestement aucune envie de le voir ? Deuxième réflexion. Quel texte de loi inique enfin, il fait ce qu'il veut. Quel texte de loi inique obligerait soudain l'animateur d'une émission à recevoir un clown plutôt qu'un autre ? Ne croulons-nous point sous suffisamment de règlements poussiéreux et briseurs d'élans pour qu'on ne vienne y ajouter de surcroît un cahier des charges des gugus, un contrat d'alternance des pitres, une flexibilité de l'emploi chez les rigolos, un comique troupier de gauche le lundi, un pétomane de droite le mardi. Le tout au nom de quelle objectivité, je vous le demande. Si c'est la juste répartition des charges qui fait l'objectivité des choses, je ne donne pas cher de celle de mes couilles. Si jamais il y a des gens de plus de dix ans à l'écoute, je leur signale que couilles ça veut dire testicules. Troisième réflexion, je le dis en toute modestie, je ne suis pas n'importe qui. Mon attaché de presse vous le confirmera. Aussi, je comprends mal le mépris qu'affichent à mon endroit messieurs Gilles Opétré, Dana et Vincenti, tous responsables de l'animation des bulletins météorologiques télévisés. Vous n'allez pas le croire, aucun de ces animateurs ne m'a jamais invité à son émission. Alors que je suis absolument passionnant en tant que cumulonimbusologue, dans l'art de commenter à deux les aventures de l'anticyclone des Açores, et que je suis le meilleur pour parler des zones de basse pression qui délimiteront sur nos régions un temps variable après dissipation des brunes matinales. Et que je suis absolument irrésistible quand j'annonce les températures relevées sous abri ce matin à quatre heures au nord d'une ligne Bordeaux-Strasbourg, et que si jamais je rencontre madame Brigitte Simonetta dans un restaurant du cœur, j'y fous le nez dans son canigou parce que un tel mépris pour un continental venant d'une non-autonomiste récupérée, ça confine au racisme. Ou alors, dites tout de suite que je suis parano. Quant au mois de mars, je le dis sans aucune arrière-pensée politique, ça m'étonnerait vraiment qu'il passe l'hiver, voyez-vous. C'est étonnant, non ? il s'estimenté qui est qui est bien. C'est un peu